Musique Salut les barbus, c'est encore Uriel et on va parler d'Under Hive enfin d'Industrial Hive excusez-moi, je me trompe de truc qui est la gamme TT Combat qui pourrait me servir pour un Econ Munda mais qui peut servir aussi pour Warzone ou Infinité et tous les jeux de ce style comme Eden aussi notamment alors, pourquoi j'ai acheté ce truc là ? parce qu'en fait j'avais envie de changer un peu le style puis j'avais envie aussi de voir ce que pouvaient donner en fait d'autres d'autres secteurs de TT Combat et j'en suis pas forcément content parce que ça se mêle vraiment pas bien avec mon secteur 1 mais bon, on va réussir à faire des trucs avec alors par exemple, le truc qu'on voit pas sur la photo c'est que en fait la partie centrale est surélevée donc ça fait un trou en dessous ce qui est un peu compliqué mine de rien donc ce qui m'intéressait aussi c'était d'avoir plein de petites passerelles plateformes comme on peut les voir mais je vais trouver un moyen d'utiliser puis j'aime bien aussi la tête que ça a en haut vous voyez, ça avait assez sympa alors ce décor m'a pris quand même mine de rien 56 minutes à monter donc c'est long en plus, vous voyez là j'ai collé au milieu le truc mais au final, ça veut dire qu'aucune figure ne peut passer en dessous donc c'est un décor mort voilà, donc ça c'est quand même super dommage je vais essayer de voir si je peux pas faire un truc au milieu du style une espèce de cheminée ou quelque chose je sais pas je sais pas ce que je vais en faire de ce décor il est joli hein mais je peux pas en faire grand chose donc on verra bien donc si vous avez pas le secteur 3 les barbus ne l'achetez pas franchement ça se mêle à rien c'est pas terrible bon après c'est du télécombat donc c'est joli c'est pas très cher ça fait le travail quand même mine de rien mais c'est chiant à monter et au final ça apporte pas grand chose donc franchement si vous pouvez passer voilà c'est tout ce que je pourrais vous dire là dessus c'est long c'est pas très utilisable à part dans le secteur 3 et encore dans le secteur 3 je sais même pas comment ça s'utilise sinon par contre on a quand même au niveau gravure des choses jolies Tetecombat a fait un peu de travail on sent moi c'est ce qui m'avait plu d'ailleurs dans le truc on sent qu'il y a un peu de travail sur les décors sur la gravure en elle même ce qui n'est pas plus mal donc ça c'était pas mal par contre voilà il faut mettre plein de petites pièces et plein de petites manipulations il y a des trompeurs vous voyez il y a des pièces qui sont différentes donc là je ne l'avais pas vu au départ donc ah tiens je me suis trompé je fais le changement heureusement que la colle à bois ne sèche pas trop vite parce que sinon j'aurais été un peu dans le caca là donc du coup voilà il y a plein de petites manipulations c'est pas simple à monter franchement on sent la déception dans ma voix je pense mais c'est dommage il y avait vraiment un truc qui était sympa qui m'avait vraiment fait vibrer quand j'ai vu le dessin et au final quand je l'ai monté quand je me suis pris la tête j'ai pas pu enfin je vois pas comment l'utiliser trop dans mon décor donc ça c'est encore dommage mais voilà ça par exemple c'est super joli bonne idée bon trip mais je peux pas l'utiliser ça fait chier par contre les petites plateformes vous allez voir elles sont utilisables facilement je pense que je vais pouvoir les réutiliser et aussi deuxième truc que je disais déjà dans le secteur 1 c'est que voilà on a des rembarnes différentes donc je pourrais les utiliser dans d'autres décors au pire je pourrais faire un peu de mélange donc c'est pas mal puis les petites plateformes elles s'utiliseront toujours franchement j'ai tellement de connecteurs que je pourrais en faire ce que je veux et la partie centrale je la mettrai au milieu j'en ferai un réacteur je sais pas il faudra que je rajoute des câbles des trucs comme ça pour l'instant vous avez vu que j'ai fait pour l'instant quand je vous ai montré l'ouverture et le montage je n'ai fait aucune amélioration de la structure c'est voulu parce que j'avais envie de vous montrer ce que ça donnait brut de pomme si vous achetez le truc et que vous voulez les utiliser tout de suite sans faire de travail dessus voilà ce que ça donne dans un deuxième temps après que je voudrais montrer les décors et tout ça je pense que je rajouterai des éléments que je vais essayer de rajouter un peu au décor pour les habiller un peu parce que mine de rien le MDF c'est le problème c'est que quand on les achète ça a de la gueule mais au niveau de détails les choses comme ça c'est pauvre c'est très très pauvre d'ailleurs on pourrait dire ça de tous les décors parce que les gens essaient de faire cheap et donc c'est à nous en tant que modélistes de rajouter un peu des détails en tout cas moi en tant que modéliste je me sens une obligation de rajouter des détails parce que je trouve ça pas assez fini quoi donc voilà donc ne vous inquiétez pas je vous ferai quelques petites vidéos là dessus aussi parce que pour moi là c'est vrai c'est peint parce que vous avez vu que j'ai tout peint mais c'est pas encore fini et donc je rajouterai des tuyaux des tubes peut-être d'autres trucs on verra j'ai pas encore là je pense que je vais m'arrêter un peu sur les décors TT Combat et parce que j'ai tout peint donc voilà TT Combat et Necromunda parce que c'est pour faire ma thème Necromunda et après peut-être dans un ou deux mois je vous ferai des vidéos là dessus je réfléchirai à comment améliorer ça et je vous les proposerai donc vous voyez là je me prends la tête je me dis mais c'est pas possible on peut pas on peut pas faire ça qu'est-ce que je fais de ces trucs là alors je les monte en dessous mais en fait c'est pas comme ça le décor est pas comme ça là je vais vous montrer un peu ce que ça va donner en peint donc voilà ça c'est peint et avec la bonne dimension c'est bizarre je sais pas pourquoi ils ont fait un trou ça doit être voulu dans le secteur 3 en tout cas les barbus j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller liker commenter si vous avez le secteur 3 dites le moi dans les commentaires dites moi si vraiment ça rend bien avec le reste moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée et que le poêle soit avec vous